C'est de dire qu'il ne faut surtout pas faire la guerre au Niger, ni la CEDEAO, ni la France, parce que ça aboutirait à une situation vraiment catastrophique comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Syrie ou en Libye, on l'a vu. Donc le Sahel est extrêmement vulnérable à l'heure actuelle. Et vraiment, nous, nous demandons à la CEDEAO d'avoir une démarche diplomatique, vraiment de prendre le temps. Mais en même temps, nous disons au général Tiani que le coup d'État a créé quand même une situation extrêmement sérieuse et beaucoup de menaces dans la sous-région. Et qu'il ferait mieux vraiment de créer les conditions vraiment d'une restauration de l'ordre constitutionnel et de relâcher le plus rapidement possible aussi immédiatement même Bazoum et ses compagnons.